Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy XHG Master. Dans l'épisode précédent, nous avons vaincu Yunalesca et par extension mis fin à un cycle de victoire sur Sin, puis de résurrection du dit Sin. Et Yunalesca a laissé sous-entendre qu'un certain Yu Yevon serait à l'origine du fait que de toute façon Sin reviendra quoi qu'on fasse. Donc, il nous reste un objectif quand même à nous donner, c'est qu'on veut vaincre Sin, mais comment va-t-on faire maintenant que le seul moyen d'obtenir l'ultime chimère n'est plus. En tout cas, il n'est plus question de passer par la mort de Yuna ou que sais-je. Quel drôle de bruit de pain. Et on a eu bien sûr des révélations aussi sur Oron, ça y est, c'est Revealed. Oron est un errant, ce qui lui a permis d'aller dans le rêve de Zanarkand, etc, etc, etc. Wow ! Plutôt stylé. Ah ! Il nous attendait. Genre, il est venu ici en se disant, il y aura l'ultime invocation, je vais mourir, tout ira bien. Non, en fait, pas du tout. Et il n'a pas attaqué notre vaisseau. Il se défendra sûrement s'il y a un combat, mais en dehors de ça, il est plutôt pacifique envers nous. Je vais où maintenant ? Alors, je vais où ? Tout le monde est dans la même situation que nous, mais qu'est-ce qu'on fait ? Donc, vous avez un lien, un lien avec la mort. C'est peut-être notre clé. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? Nous pensons et nous attendons. Deux choses que je suis malheureux. Ah-ha ! Deux chose que nous ennierzons. » Quelle que je faisons pour trouver devant you. Ce serait que, paroles deín Earth ça ne peut donc pas. Ça est de l' glimpse. Et puis, sur-елей, ça peut être une île. Ça va dire, je sais, grâce à tout ça. Ça va être un lien avec votre nom. Alors, je ne sais pas travailler. D'accord, elle a vu un fantôme. Est-ce qu'elle a un plan ? Est-ce qu'elle a un plan ? Oh ! Parce que c'est parce qu'il l'avait pas vu avant, du coup il pensait qu'elle était morte, mais... Maintenant il est en mode, oh elle est en vie ! Ou est-ce qu'elle a regardé dans les yeux et lui a fait... Je te déteste. Pour une raison totalement connue. Je préfère l'hypothèse selon laquelle c'était de l'arme de joie. Nice. Je suis toujours en pensant. Oh ! Une solution simple, établie par d'autres gens que nous. Nous devons s'arrêter et réfléchir. Il doit y avoir un moyen. Oui. Oui. Je vais parler à Yuna. Je veux savoir ce qu'il s'est passé. Oh Rhin ! J'ai tellement de choses à te vendre. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Prends tout ce que j'ai. Oh, il y a des nouvelles. Ah, c'est bienux. Ah oui. Quelle est l'arbre ? J'ai vraiment mieux d'apporter un peuarnos. Il y a seulement un truc à vendre, c'est ouf. Je ne sais plus s'il me fallait 200 000 ou 250 000 pour Yojimbo. Je crois que c'est 250 000. Attaque zombie plus. C'est drôle. C'est drôle. On est presque à 250 000. Qu'est-ce que tu vends toi d'ailleurs ? Espérance. Il vaut que... Ah non, pas que. Mais il a plein de trucs à 75 000. Attaque physique plus 10%. Et après, on peut mettre plein de trucs. Ok. Ok. Des équipements plutôt cool quand on a de quoi crafter à côté. Mais c'est un plaisir partagé, mon bon rein. Partagé. Où est... Yu Yu. Là, ici, c'est des gens qui s'entraînent pour le blitzball. Ah, elle est là. Coucou. C'est quand même toi qui as fini une Alaska avec ton Bahamut. Désolé, Kimaï. Le moment où Kimaï devient Yoda. Mika connaît beaucoup. Fondez-le. Faites-le parler. Mais il est déjà mort. Kimari, tu es rock. Mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est à Bevel qu'on va trouver le... Le plus d'informations possible. Est-ce que le mec qui est censé faire revenir Seed, c'est Yu Yevon ? Enfin, il y a tout le principe du pèlerinage, machin. Comme dit, je ne sais pas trop... C'est venu en réponse à l'attaque de Bevel. Mais Bevel, aujourd'hui, l'utilise clairement pour asseoir une partie de sa... Une partie de sa puissance sur la société, donc... Eh, les gars, j'ai juste une bonne idée. Voilà. C'était ma idée. Devez-moi leur dire. C'est comme ça, oui ? Je pensais... Les gars, c'est la clé. Les gars ? Le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars, c'est correct ? Oui. C'est pour ça qu'il était écouté dans la Macalania. Leur, la violence incarnée, écouté en paixement. Ah, je sais que c'est un gars, c'est un gars, et je n'ai pas besoin d'un respect, mais... Non, c'est bien. J'ai apprisé à ça. Laissez-moi dire ça. Si nous attrions la mort en route, nous n'avons pas de chance de gagner. Mais si il oublie le hymne de la faith, il va devenir douceur. Oui, et c'est quand nous faisons notre action. Eh, peut-être que nous devons être contre les règles, mais qui est en train de s'assurer, oui ? Oui, ça peut vraiment fonctionner. Oui, oui, c'est worth un try. Mais du coup, est-ce qu'on attaque Sid, ou est-ce qu'on va d'abord voir Micah ? Parlez à Sid pour accéder à la carte de navigation. Il vous suffit alors de choisir une destination dans la liste pour vous y rendre immédiatement. C'est à partir de maintenant qu'on peut faire tout et n'importe quoi ! Je crois. Oui, c'est maintenant qu'on peut faire n'importe quoi. Alors, on est dans les ruines de la liste des destinations du vaisseau, saisie des mots de passe. Il y a des mots de passe, ne me demandez pas pourquoi. On cherche manuel de destination. Ah oui, donc c'est bien un bevel qu'il faut qu'on aille dans tous les cas. Donc maintenant, on peut faire tout et n'importe quoi. Et c'est génial ! On peut revenir sur l'île de Bézay. On peut accéder à plein de boss et de machin. Alors. Nous, on va commencer. Parce qu'on va d'abord à la pleine félicité pour voir si on a récupéré tous les monstres du Mont Gaga Z et touché notre récompense. Ça me paraît bien. Donc, allons faire ça. Parce que si on a une récompense à toucher, si ça vaut les 60 trucs mûches, c'est de la balle. Et maintenant, on peut aussi... Ah, je n'ai pas de chocobo. Ça va être chaud. Et maintenant, on peut aussi... Je veux Riku, s'il vous plaît. Merci. Si on le souhaite, refaire du Blitz. Je peux aussi détruire la saison en cours. Et récupérer des gens en prenant des contrats à travers le monde. Alors, c'est quelque chose que je peux faire aussi. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tout de suite. Oh, il est immunisé, vraiment. Ce n'est pas grave. On va choper le remède. On peut partir. On chope des objets, c'est bien. Donc, j'ai 246 000. Si c'est 250 000, je peux peut-être vendre des trucs pour avoir ce qu'il faut. Nice. Juste pour donner de l'experience, non? Super Riku! Regardez-moi cette barre d'overlife. On se sent que monstre, c'est plein. C'est trop bien. J'aurais bien aimé des sphères d'agilité. Donc, c'est à ce moment-là du jeu qu'on va aussi pouvoir se demander qu'est-ce qu'on veut faire en termes de contenu optionnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas faite. On peut imaginer maintenant, ça nous est allé faire ou pas. Ok, c'est lui qui agit d'abord. Non, le poison. Plus de poison. J'aimerais bien qu'elle touche les guêpes. Ça permettrait d'avoir des crochets avec l'immeuble. Et oui, là, on est vraiment à une époque charnière. Enfin, une époque. Un moment charnier dans le jeu. Parce qu'on peut maintenant faire plein de contenu optionnel. Est-ce que je peux toujours pas le voir? Et on commence à approcher de la fin des certains arbres de compétences pour les personnages. Les arbres de base, on va dire. Parce qu'on revient à faire des choix sur comment est-ce qu'on les développe, etc. Bref. Plein de choses. Alors, dis-moi. Tu as réussi à créer un monde en stratéglace et le sang en étudiant ceux que tu as ramenés du mont Gagazette. On a gagné la tiare de... Tu veux te battre pour voir? C'est gratuit la première fois. Pas maintenant. Oui, c'est vrai que lui, il a aussi des... Il a aussi des boss qu'on peut battre. J'avais oublié. Alors, comment est-ce que je peux avoir... J'ai 150 000. Donc, si c'est bien 250 000, pardon. Si j'ai bien 250 000 qu'il faut pour Yojibo, on peut aller chercher. Et, il me semble que l'objet qu'on a récupéré... Juste regarder les trucs. Zone complète. On a le Katoblepas, maintenant. C'est plutôt incroyable. Il coûte 8 000. Ok. Et bon, Gagazette, on a tout. La balle. Ruine d'Oméga. C'est quoi, Ruine d'Oméga? Ah, c'est peut-être l'endroit où on était à l'intro, à Prison Arcane. Grotte de la Vallée. Mais il y a autant de monstres dans... Dans cet endroit? C'est ouf. Bref. Donc, l'objet qui nous a filé, là. J'aurais fait tous les monstres. Je crois que c'est un objet clé. Et je crois que c'est ce qu'il fallait dans le temple de Rémi M. Yes! Je pense que c'est ça. Il fallait la tière fleurie en plus la tière de bonjour. Je ne sais pas s'il faut une troisième tière. Parce que vous allez voir que c'est pour avoir une... Une Chima un peu spéciale, où elles sont trois. Il me faut un Chocobo. Il me faut un freaking Chocobo. Je ne sais plus où on chope les Chocobos. C'est ça. Pour aller dans le temple de Rémi M, il me faut un Chocobo. Je vais tenter. Mais il est possible qu'il me faille un autre objet encore. Je ne sais plus. Je ne sais plus trop. On va voir. Potion Hippello. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un à utiliser ? Potion Hippello. Pas, pas, pas. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Oui, je ne sais pas s'il me faut deux objets ou trois. Mais il me semble que c'était une question d'objets qui nous manquait pour pouvoir arriver à... À l'invocation... À Shimmer du temple de Rémi M. Je veux au moins faire ça dans le jeu, ça c'est sûr. Je veux choper les trois Shimmer qui nous manquent. Il y a trois Shimmer optionnels. Dont Yojimbo. Donc vous avez eu un aperçu, on va dire. Donc on va combattre tout. Et je veux les choper, ça c'est sûr. Donc ça c'est un truc qu'on va faire. Après par contre je ne sais pas si on refera une saison de blitz. Ou si on essaiera d'avoir des armes légendaires. Ou si on va faire les Chimères purgatrices. Qui sont un ensemble de boss un peu plus puissants. Pardon. Un peu plus puissants que... Parce qu'on peut avoir l'habitude de voir sur le jeu normal. Sachant qu'étant donné qu'on a fait les... Tous les coffres dans les temples. On n'est pas obligé de passer par les Chimères purgatrices pour pouvoir avoir anima. C'est un truc que je vous avais en partie expliqué. Donc il y a trois Chimères purgatrices. Trois Chimères optionnelles. Trois Chimères optionnelles qu'on peut avoir. Dans le jeu qu'on n'a pas encore. En plus de toutes les Chimères obligatoires qu'on a déjà. Il y a du Jimbo où il faut beaucoup d'argent. En plus d'avoir fait le donjon qu'on a déjà fait. Où est-ce que je peux choper un Chocobo ? C'était celle qui entraîne les gens là ? On va aller là-bas. Donc il y a du Jimbo. Il y a Anima. Oh ! Cool. Anima qui... Nécessite d'avoir... Si je me souviens bien... Tous les coffres cachés. Tous les coffres cachés dans les temples. De toutes les invocations obligatoires. Donc les... Les cinq temples qu'on a fait avec les salles de l'épreuve. Il faut avoir le coffre spécial. Et on l'a fait. Et après il faut revenir à un certain endroit et faire le temple d'Anima. Ce qu'il nous reste encore à faire bien entendu. Mais qu'on peut faire maintenant qu'on a le vaisseau. Et il y a Yojimbo. Yojimbo qui nécessite donc d'avoir beaucoup d'argent. Oh ! En manuel. Parce que le F est un W. Yojimbo qui nécessite donc d'avoir beaucoup d'argent. De 150 000 si je m'en souviens bien. Et qu'on fera par la suite. Non mais j'avais déjà dit Yojimbo. Il y a Yojimbo. Il y a Anima. Compliqué la vie. Et il y a... Je ne sais plus comment il s'appelle. Les Sormagus. Les Sormagus il me semble. Il n'y a pas la fille qui entraîne les chocobos ici. Vraiment. Je ne sais pas où elle est alors. J'ai besoin d'un chocobo. Donc les Sormagus. Qui nécessitent d'avoir différents objets pour pouvoir les choper dans leur temple. Vous savez c'est la porte où on ne pouvait pas passer. À l'intérieur du temple de Rémi. Et donc il y a un objet qu'on a en battant toutes les 5 Chimers obligatoires auprès de Belgemin. Ou je ne sais plus le nom de cet invoqueur qui nous teste depuis le début là. Et on a un objet qu'on a eu avec le CEM qu'on vient d'avoir dans cet épisode. Et donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un troisième objet ou pas. Mais dans le principe en tout cas c'est des objets à choper. Mais je pense qu'on va faire ça dans un prochain épisode. Genre là maintenant on a accès au vaisseau. On peut faire plein de trucs. C'est cool. Il me faut juste un... À Chocobo on pourra partir à l'aventure. Et je pense que dans le prochain épisode on va essayer de récupérer les Chimers. Au moins les Sormagus et Yojibo si j'ai tous les objets pour les Sormagus. Donc on verra ça dans le prochain épisode. D'ici là en tout cas j'espère que vous vous porterez au mieux. Bye. Bye.